Bonjour tout le monde et merci d'écouter la chaîne Kaza Oran. Un grand bravo à nos frères tunisiens. Un grand bravo à cette grande Tunisie. Un grand bravo à ces hommes. Ces hommes qui ont travaillé dur depuis la révolution du printemps arabe. C'est des gens qui ne voient pas en leur échec la responsabilité du voisin. Ce sont des gens qui ne trouvent pas des excuses dans leur défaite en accusant les autres. Ce sont des gens qui ont pris leur pille en main, qui ont décidé d'aller de l'avant, qui ont décidé de travailler, qui ont décidé de voir un avenir plus rose malgré toutes les merdes qu'ils ont en ce moment. La vie n'est pas facile en Tunisie, que serait-ce économiquement ou politiquement. Mais la Tunisie avance. La Tunisie a rendu son peuple fier. La Tunisie a envoyé un satellite dans l'espace made in Tunisia 100%. 100% production tunisienne. La technologie tunisienne. Les ingénieurs tunisiens. Et le plus beau, ce sont des ingénieurs qui ont été formés en Tunisie. Bravo à vous, chers Tunisiens. Vous m'avez donné la chair de poule. Je suis fier de vous, chers Tunisiens. Continuez. Je vous encourage. Vous êtes un exemple. J'espère que vous allez encore plus loin dans votre expérience spatiale. Je ne vous souhaite que le bonheur du monde. Tout le bonheur du monde, je vous le souhaite. Du fond du cœur. J'espère qu'on suivra votre exemple. J'espère qu'on fera comme vous. Vous nous avez donné de l'espoir pour pouvoir réussir comme vous. Nous, Marocains, ne vous jalousons pas. Mais si on vous jalouse, on vous jalouse dans le bon sens. Et non pas... On doit être comme vous dans ce domaine-là. On doit, justement, vous ressembler. Car vous avez fait quelque chose qu'aucun des Maghrebins n'a pu faire. Et je vous le félicite pour ça, chers Tunisiens. Vive la Tunisie. Vive le peuple tunisien. Je vous approuve. Continuez sur ce chemin-là. Ne faites pas comme les Algériens qui critiquent à droite et à gauche leur échec en accusant les autres. Continuez dans votre lancée. Vous nous rendez fiers. Le Maroc est jaloux de vous, chère Tunisie. Mais jaloux dans le bon sens. C'est-à-dire que, justement, vous nous avez inspirés pour être comme vous. Inspirez-nous, chers Tunisiens. Nous, on n'est pas comme les Algériens qui avons honte du succès des autres. Nous, on est fiers de votre succès. Car en voyant votre succès, on fera comme vous. Et pourquoi pas, vous, vous allez nous aider un jour. Et je n'aurai aucune honte à dire que le peuple de Tunisie a aidé le peuple du Maroc à construire son propre satellite ou une je ne sais quelle autre invention. Bravo, chers peuples tunisiens. Laissez les Algériens crever dans leur nif à la noix de coco. Laissez les Algériens se battre encore. Est-ce qu'on doit garder les militaires ou pas ? Laissez les Algériens en train de dire « Oh, nous avons le pétrole. » Laissez les Algériens dire encore « Oh, nous sommes en France. » Laissez les Algériens dire « Oh, nous sommes où je suis, où je suis, où je suis. » Laissez les Algériens dans leur nullité, dans leur mentalité, dire « Je d'oro. » Laissez les Algériens courir après « Non, on veut les militaires. » « Oui, on veut les militaires. » « On fait le hérarche, on ne fait pas le hérarche. » « Vous savez quoi ? On va sortir le vendredi. » Non, on sort le mardi. Nous sommes un exemple dans le monde. Tout le monde nous prend comme un exemple. Exemple de quoi ? De la merde ? Vous êtes le peuple qui avait battu le record du monde en faisant le hérarche. Vous sortez à midi, vous revenez le soir à 5h et vous rentrez chez soi. C'est pas ça un hérarche. Ça fait deux ans que vous êtes en train de faire le hérarche et rien n'a marché. Vous allez finir comme les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils sortaient et comme c'est la démocratie, on les laissait faire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est essoufflé. Le hérarche, c'est la même chose. Les militaires vont vous laisser gueuler. Ils ne vont jamais faire la brutalité parce que le monde a changé grâce à l'Internet, grâce aux satellites. Ce qui fait, il n'y aura jamais de coup de feu ou de coup de bâtonnade. Et ils vont vous laisser et ils vont faire croire que justement, il y a la démocratie en Algérie. Et vous avez toujours gueulé le vendredi et le mardi. Je vous ai arrêté comme ça jusqu'à ce que le mandat de Thibault va finir. Vous allez avoir un autre Thibault qui va venir. Pendant ce temps, la Tunisie va arriver sur Mars cette fois-ci. Vive la Tunisie. Vous êtes un bon pays. La Tunisie continue à bosser. Laissez ces Algériens. Vive la Tunisie. Vous êtes l'exemple du Maghreb, la Tunisie. Je vous jalouse. Jalouse. Et je suis fier de vous. Vraiment, vous m'avez rendu fier, cher Tunisien. Vous êtes un peuple magnifique. Parce que vous travaillez en silence. Et c'est pour ça que je vous aime. Vous travaillez en silence. Il n'y a pas de « Hanna, 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 hanna ». Vous travaillez en silence et vous avez réussi. Je vous applaudis, cher Tunisie. Je vous applaudis. Que Dieu vous aide. Que Dieu hésite comme dans un futur encore meilleur que ce que vous avez maintenant. J'espère que l'Algérie ne s'immisera pas dans votre vie privée. Continuez. Mettez le dos aux Algériens et continuez à travailler, cher Tunisien. Laissez les Algériens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Regardez vos voisins. Ils sont un petit pays. Quand je dis petit pays, point de vue, cartographie. Mais un grand pays, plus l'humanité. Ce sont des gens qui bossent. Regardez leur exemple. Pour le peu de moyens, ni pétrole, ni gaz, ni rien. Et ils ont envoyé un satellite dans l'espace. Honte à vous, cher Algériens. Honte à vous. Vive la Tunisie.